Il faut par quelques plans terribles et merveilleux, Tu n'es pas que je pense un homme scrupuleux, me venger. Vous venger ? Oui. De qui ? D'une femme. Je comprends qu'on vole, et qu'on tue, et qu'on pille, Que par une nuit noire on force une bastille, Mais doucement détruire une femme, Et creuser sous ses pieds une trompe, Et contrer la blusée. Je l'ai dit ici, le Dieu qui voit mon âme A jamais réunir plutôt qu'être à ce point infâme, Ville, odieux, pervers, misérable et flétrie, Qu'un chien range à mon crâne au pied du pylorique. Cousin ! De vos bienfaits, je n'aurais nulle envie. Pour ma reine d'amour, pour Donia Praxie, Ce démon que je crois venu du paradis. Là, je l'ai dit. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête, En venant me trouver ce soir dans ma maison. Sinon, je suis perdu. La vie, ma raison, mon cœur, Je mets tout à ses pieds que je baigne. Moi, Ruy Blas, La quête de Monseigneur le Marquis de Finlas, En toute occasion, secrète publique, M'engage à le servir comme un bon domestique. Vierge, astre de la mer, Vierge espoir du martyr, Aidez-moi ! Cette lettre, elle est là, qui m'attire. Je ne veux plus la lire. Reine de douceur, Vous, qui a tout affligé, Jésus donne pour sœur, Aidez-moi ! Mais quelle idée ! Aimer la reine ! Ah ça, pourquoi ? Comment diable a-tu fait ? Est-ce que je sais, moi ? Oui, je me damnerai pour dépouiller ma chaîne, Être un de ces seigneurs, Pour approcher la reine avec un vêtement qui ne soit pas honteux, Mais un rage, être ainsi, près d'elle, Devant eux, enlivré, Un laquet, être un laquet pour elle. J'ai pitié de moi, mon Dieu ! Sous vos pieds, dans l'ombre, Un homme est là, Qui vous aime, Perdu dans la nuit qui le voile, Et qui souffre vers deux terres amoureux d'une étoile, Et qui pour vous donnera son âme, s'il le faut, Qui se meurt en bas quand vous brillez en... D'où me vient cette lettre ? Madame d'Aran-Rouès, où le roi a chasse. Mon golem, je lui rends âme, Il a compris qu'en mon ennui, J'avais besoin d'un mot d'amour qui vint de lui. Mais donnez-vous ! L'usage, il faut que je le lise. Veux que soit d'abord moi qui l'ouvre, Et la lise. Encore. Eh bien lisez. Voyons le billet de vous. Madame, Il fait grand vent, Et j'ai tué six loups. Signé Carlos. Il a... C'est tout ? Oui, seigneur comte. Il a tué le sillon. Comme cela vous montre l'imagination. Votre cœur est jaloux, tendre, ennuyé, malade. Il a tué le sillon. Si sa majesté veut... Non. C'est bien tout. Sans doute. Que vaut-il donc de plus ? Notre roi chasse en route. Il écrit ce qu'il tue avec le temps qu'il fait. C'est fort bien. Il écrit... Bon appétit, messieurs. En ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Donc vous n'avez pas honte ? Et vous choisissez l'heure, l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Hélas, ton héritage est en pro, vendeur. Tes rayons, ils en font des piastres. Tes splendeurs, on les souille. Ô géant, se peut-il que tu dormes ? On vend ton sceptre au poids. Un tas de lins difformes se taillent des pourpoings dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial qui, jadis, sous ta loi, couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, Cuit, pauvres oiseaux plumés, dans leur marmite à femmes. Voilà ce bohénien, ce galeux, ce bandit, ce zaffari, ce vanupié, ce... Tout juste, ton César de Bazan, cousin de ton saliste. Oh, la bonne surprise ! Et ton Madrid, quel bruit ! Quoi est-il revenu ce matin, cette nuit ? Quel tumulte partout en voyant cette bombe, Ce grand nantoulier qui tout à coup retombe, Dont César de Bazan. Oui, messieurs, s'il vous plaît. Personne n'y pensait. Personne n'en parlait. Il n'était donc pas mort. Oui, messieurs, mesdames ! Les hommes diront diable. Oui, d'un, on est pas à nous. Vous êtes le seigneur, dont César de Bazan. Par Dieu, j'ai cet honneur. César, le vrai César, le seul César, Le comte de Garant... Téniez-moi, si c'est là, votre comte ! De l'argent, il viendrait à point. Téniez-côté, c'est la somme que j'ai l'ordre de vous passer. Ah ? Fort bien. Je vous reprends. Vous faut-il des reçus ? Non, mon seigneur ! Je t'aime, tu sais bien. Pour sauver ton esprit de ceux qui l'imaginent, Je voudrais arracher mon cœur de ma poitrine. Je t'aime, va-t'en. Tout-ce que c'est ça. Oh, va-t'en. Il sent, j'en ai dû t'ouvrir. Mais oui. Ça te rend. Qui ? Quelqu'un de masqué caché par la muraille. Masqué ? Qu'a dit cet homme ? Est-il de haute taille ? Cet homme, quel est-il ? Il parle donc, j'attends. C'est moi. Tu es fuyé, madame. Il n'est plus temps. Madame de Debourg n'est plus reine d'Espagne. Vous m'avez cassé. Je vous détrône, moi. Vous m'avez banni. Je vous chasse et m'en vente. Vous m'avez, pourfois m'ouvrir votre suivante. Moi, je vous ai donné mon la queue pour avancer. Je suis un de tes gens à toi. Va-le taille de rouges et de galons vêtus. Un marron qu'on châtie et qu'on fouette. Mais qui tue ? Oui, j'ai vu ton juif, monseigneur. Vois-tu bien ? Comme un infame, comme un hache, comme un chien. La faille pour lui ! Madame, ici, chacun se venge. Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange. Grâce ! Au work, au secours ! As-tu bientôt fini ? Je m'en vais assassiner ! Mon dieu, mon cœur se ronde. Que voulez-vous ? Que vous me pardonniez, madame. Non. Jamais. Bien sûr. Jamais. Triste flamme, éteins-toi. Qu'avez-vous fait ? Oh, parle ! Dis-moi, réponds-moi. César, je te pardonne et t'aime et je te crois. Je t'appelle Réglas. Seigneur, je vous pardonne. Mais qu'avez-vous fait là ? Parle, je te l'ordonne. Ce n'est pas du poison, cette affreuse Ligardie. Si, c'est du poison. J'ai la joie au cœur. Permettez, oh mon dieu, justice souveraine, que ce pauvre laquet bénisse cette reine.